Musique Bienvenue dans le 56 cast numéro 102 Comme j'ai oublié de le faire la semaine dernière, je vais commencer par ça Bienvenue Erwan, mon chroniqueur préféré Bonjour Je n'étais pas prêt Mais si tu es toujours prêt en vrai Et bienvenue à notre invité du jour, Thomas Avermans, bonjour Bonjour Qui va nous parler botanique, vous êtes botaniste et ça va être trop bien On va commencer comme d'habitude par une petite pastille scientifique Parce qu'aujourd'hui c'est le nobelium cast L'élément numéro 102 en fait est le nobelium C'est un métal qui a été découvert par l'Institut Nobel de Physique à Stockholm en 1957 D'où le nom de nobelium, c'est fou ça En fait ils ont fait fusionner du curium 244 et du carbone 13 Et paf, ça fait du nobelium Et après les Etats-Unis ont réussi à le refaire en 1958 Et ils étaient contents aussi Parce que les Suédois ça compte pas vraiment tant que les Américains l'ont pas fait Non je sais pas, c'était gratuit Bon allez, quartier libre Donc Thomas Avermans, vous êtes responsable Alors j'avais marqué de l'équipe de botanique au MNHN Donc le Muséum d'Histoire Nationale d'Histoire Naturelle Mais en fait votre équipe a un nom beaucoup plus compliqué Vous m'avez dit L'acronyme c'est Système C Et c'est une équipe qui fait de la macroécologie De la systématique et de la conservation Ce qui est beaucoup plus classe en fait C'est ce que je voulais dire au début C'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'en fait on étudie En analysant les grosses bases de données de biodiversité On étudie des tendances Que pourraient avoir des plantes ou des animaux par exemple En fonction de paramètres environnementaux Est-ce qu'ils sont sensibles aux changements climatiques Ou des choses comme ça en fait Des sujets pas du tout d'actualité Pas du tout Et en fait vous venez aujourd'hui pour nous parler de l'herbienne nationale Parce que j'ai reçu un communiqué du MNHN le 14 février Qui disait La numérisation du plus grand herbier du monde Ouvre de nouveaux horizons de recherche Et en fait vous avez publié un papier dans Scientific Data Donc c'est une publication du groupe Nature Sur la base de données que vous avez numérisée De l'herbier du muséum Je résume bien ? Tout à fait c'est exactement ça En fait la publication de ce data paper Ça a permis de valoriser un travail que font les scientifiques De nourrir ces bases de données avec beaucoup d'enregistrements Et c'est ça qui est difficile à valoriser dans le monde actuel C'est-à-dire qu'actuellement au musée national d'histoire naturelle Vous avez plein d'échantillons d'herbes Oui enfin je sais je sais je sais On va commencer par ça Qu'est-ce qu'il y a dans cet herbier ? Alors il y a de tout Il y a même des choses qu'on n'imagine pas trouver dans un herbier On a des herbiers de poissons par exemple Pardon ? Donc à un moment les poissons étaient conservés séchés Surtout les poissons plats Sous le format d'un herbier parce que c'était le plus pratique Maintenant ils sont conservés la plupart dans de l'alcool Donc on a des centaines de milliers d'échantillons d'animaux conservés dans l'alcool On a des millions de plantes Ah oui non mais là déjà je... Il y a des animaux dans un herbier ? Ah ouais Maintenant ils sont tous dans la partie du musée consacré aux animaux Qui est la zoothèque C'est le pendant de l'herbier mais pour les animaux C'est vrai toi ? Mais c'est historique ? Au début on mettait les animaux et les plantes au même endroit dans ce qu'on appelait l'herbier ? Non c'était la... Ils étaient stockés, on appelle ça des herbiers de poissons Donc ils étaient stockés sous la forme d'un herbier Ils étaient rangés dans un meuble aussi En fait les collections étaient éparpillées un peu partout avant de rénover l'institut Alors historiquement ça a commencé super tôt La collection de l'herbier c'était en 1635 C'est ça ? Ouais le plus tel herbier fait pour être un herbier C'est l'herbier de Jean Giraud qui date de 1558 Donc c'est super vieux Et il est conservé sous la forme d'un livre Parce qu'à l'époque le nombre d'échantillons n'était pas celui qu'il est aujourd'hui Donc c'était plus pratique d'avoir un livre pour consulter les herbiers Maintenant on en a plus de 8 millions C'est vrai que c'est difficile à faire Ça fait des gros livres Par contre c'était super novateur à l'époque Puisque avant les gens mettaient uniquement des images de plantes dans les livres D'accord Et pas physiquement la plante Et donc les plantes qui sont dans cet herbier Elles ont été rapportées du monde entier par des explorateurs ? On continue d'en rapporter tous les ans en fait La collection s'agrandit chaque année On en reçoit aussi beaucoup d'échanges de collègues Dans d'autres herbiers mondiaux Qui nous envoient des milliers de plantes Alors d'une manière générale Outre les poissons Qui sont un peu Qui font des plantes On trouve donc les plantes Des lichens Des algues Des champignons Voilà On trouve toutes ces choses Et en fait ça dépend des modes Qu'il y a eu au cours des siècles Qui ont servi à constituer la collection A une époque c'était les plantes tectoriales C'était les plantes qui produisaient des médicaments Des plantes utiles Des plantes qui produisaient du caoutchouc Ça dépend vraiment des tendances et des modes Il y a eu aussi une mode à récolter tout ce qu'on trouvait Dans les colonies françaises Donc vers les années 1950 On a une explosion du nombre d'échantillons Qu'on accueille maintenant dans l'herbier De Madagascar De toutes les anciennes colonies Et là la mode aujourd'hui c'est ? La mode aujourd'hui c'est Déjà assurer la conservation De ces millions de spécimens Qu'on ne perde pas les informations Parce que ces plantes Ce n'est pas uniquement des plantes séchées C'est aussi des On sait que cette plante fleurissait à telle époque Tel mois En telle année Il y a un siècle par exemple Donc ça permet de suivre Les variations de cycles de floraison On peut se rendre compte En regardant les floraisons Il y a un siècle et demi Et les floraisons aujourd'hui Que c'est des caliers d'une semaine par exemple Ou de deux semaines C'est précis quand même C'est précis Enfin il faut faire beaucoup de statistiques Pour en arriver là C'est résumé mais précis Non mais ça se conserve bien Question de nous Où il y en a qui souffrent plus que d'autres C'est en quel état ? Sous les conditions de Paris Ça se conserve plutôt bien Même sans chauffage Sans climatisation Ça s'est conservé pendant pas mal de temps Maintenant tout est contrôlé Donc on garde la température à 19 degrés L'humidité à 60% Ça permet de stabiliser les plantes Et d'éviter les attaques d'insectes Mais c'est très sensible aux champignons Aux vrillettes qui viennent manger les herbiers Et il y a des groupes de plantes Qui sont plus pronds à être attaquées Que d'autres Par exemple la famille des carottes C'est le premier truc à être attaqué Pardon C'est attaqué les carottes C'est le premier truc Maintenant que les conditions Donc on a rénové le bâtiment Maintenant que c'est rénové Les conditions sont quand même Beaucoup plus stables Et on a moins d'attaques C'est ça C'est qu'il y a eu un déménagement Une rénovation du système de conservation de l'herbier Qui a commencé en 2009 C'était un Tetris géant en fait C'est un bâtiment de 20 000 mètres carrés Et on continuait de travailler Et de vivre dans ce bâtiment Donc on nous bougeait En fonction des endroits disponibles Les collections étaient dégagées Donc on peut voir tout ça Sur un web documentaire Qui est sur le site du musée J'ai un petit extrait du premier épisode On peut passer Comme ça on voit à quoi ça ressemble L'herbier du Muséum national d'histoire naturelle A Paris conserve des millions d'échantillons De plantes de toute la planète 8, 10, 11 millions Les botanistes ne savent pas vraiment Cette collection a débuté il y a près de 3 siècles Et fait de ce lieu l'un des herbiers Les plus riches au monde Justement trop riches pour ce bâtiment Où des centaines de milliers de fleurs Graines et autres algues séchées N'ont pas trouvé leur place Il va donc falloir déménager tous ces échantillons Stocker les cartons, abattre des murs, couler des dalles Rénover le lieu du sol au plafond Pendant ces travaux Les scientifiques doivent pouvoir continuer leurs recherches Dans 3 ans, ici, tout aura changé Il était temps Si, 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 tu te rappelles Tu connais le ritier là ? Dis-moi, pour les femmes aligner Si je les mets sur les esthérarchies C'est dans le coin ? C'est dans le coin Ah, ce carocaria là, il est génial Ça, on vient C'est encore une enquête Le lieu de permission Des spécimens non rangés Il y avait comme ça un grand endroit Où il y avait les spécimens non rangés Qu'il fallait classer Qu'il fallait analyser Ici, au troisième étage Ce sont les plantes de France et d'Europe Un étage en dessous, l'Afrique Plus bas encore, l'Asie et l'Amérique Ce système de classification par zone géographique Ne correspond plus à aucune logique scientifique Ce n'est donc pas qu'un problème de surpopulation Qui impose ce chantier de rénovation Il faut passer au système de classification phylogénétique Qui s'intéresse aux liens de parenté Plutôt qu'au lieu de naissance Et c'était le cœur de la nécessité de ce déménagement En fait, ça c'est le changement de la classification Non, le cœur c'était vraiment Qu'on ne pouvait plus accéder aux spécimens On ne pouvait plus facilement faire de recherche Quand on s'intéressait aux magnolias de Chine par exemple Il fallait aller courir dans tous les étages Essayer de retrouver tous les paquets Qui étaient éparpillés partout Maintenant, on a tout trié par famille Et par parenté Et donc c'est beaucoup plus facile Quand on travaille sur les rhododendrons Ou les fougères De tout avoir au même endroit Et c'est une nouvelle norme maintenant Qui est utilisée par tous les herbiers du monde De trier par espèce plutôt que par géographie ? En fait, ça dépend vraiment de la taille de la collection Quand on a un herbier qui fait 100 000 échantillons On peut s'amuser à le ranger comme on veut En fonction des besoins Si c'est pour faire une flore d'une région On va classer tous les échantillons de cette région au même endroit Pour pouvoir les étudier Quand on a 8 millions d'échantillons On ne peut pas s'amuser à aller bouger Et à changer l'ordre de classement comme ça Même tous les 200 ans Le système qu'on utilisait Datait de 1880 Ça a commencé à daté Ça a commencé à daté Mais le but c'était de retrouver l'échantillon Ce n'est pas que la collection reflète Les parentés des plantes C'est vraiment de pouvoir retrouver Je cherche telle plante Hop, je la trouve tout de suite Et là, d'ailleurs, c'est le problème C'est que même bien rangé Je cherche telle plante Ce n'est pas évident de la trouver tout de suite C'est il y a... Voilà, maintenant si Oui, maintenant si Maintenant que c'est rangé On peut trouver tout de suite Parce qu'il y a aussi un autre problème C'est que les scientifiques changent les noms des plantes Et donc d'un étage à l'autre On avait une plante qui avait un nom Et à l'autre étage, c'était un autre nom Et pourquoi on change le nom des plantes ? Parce que la personne a travaillé Sur un magnolia de Chine, par exemple Et quelqu'un d'autre travaille Sur un magnolia d'Amérique Et change les noms Donc l'étage d'Amérique Aura un nom correct pour la même espèce Et un autre L'étage Asie aura un autre nom C'est pas pratique C'est pas pratique Et le déménagement a été l'occasion De numériser tout ça Alors ça a permis de tout mettre sur une base de données Et donc de pouvoir accéder très facilement A chacun de ces plantes Ça n'existait pas la base de données avant 2009 ? Alors avant 2009, il y avait une base de données Qui servait à enregistrer Quand on envoie des plantes en échange À d'autres instituts Mais l'échelle de la rénovation Et la numérisation C'était vraiment gigantesque On est passé à plus de 100 000 À plusieurs millions De spécimens d'un coup C'est-à-dire que vous avez numérisé plusieurs millions Et là combien ? Là on en a près de 6 millions à peu près 6 millions Sur 8 en tout, c'est ça ? Alors on ne sait pas Ah oui, on ne sait pas C'est ça le problème On a fait tous ceux qui ont un format herbier typique Donc c'est à peu près à 3 Tout ce qui n'est pas comme ça C'est difficile à numériser Parce qu'il faut un appareil spécial Il faut mettre au point Sur la bonne partie de la plante Là quand c'est au format herbier Que c'est plat Le scanner se débrouille Et c'est bon Donc ça, 6 millions d'échantillons Sont passés comme ça Maintenant il reste toutes les mousses Qui sont chacune emballées dans un petit sachet Les champignons Qui ne sont pas des plantes Mais qui sont quand même historiquement dans l'herbier Qui sont aussi en 3D Tout ça, il faudrait les prendre en photo Sur fond blanc Tout ça, il faut les prendre en photo Les scanner en 3D Voilà, et ça, ça prend un temps considérable En plus ça ne risque pas de les abîmer Ça risque de les abîmer Et puis on risque de perdre Ce n'est pas forcément la lumière Mais c'est les manipulations en fait Et les informations qui sont sur les étiquettes Sont aussi précieuses Et donc si on ne fait pas attention On mélange les échantillons Donc ce qu'on appelle numérisation d'un herbier Finalement c'est un scan C'est une photo Haute définition de l'ensemble, c'est ça ? En fait ce qu'on a pris C'est une photo Il y avait un système qui est aussi disponible Qu'on voit illustré sur le site web C'est une chaîne en fait Un tapis roulant avec les échantillons d'herbier Et qui sont photographiés 3 par 3 Ensuite chaque image On lui attribue son nom scientifique Tel qu'il était sur la pochette Et la zone géographique où on le trouve D'accord Et maintenant toute la base de données Est disponible via une interface Sur le site du MNHN Où on peut chercher par nom d'espèce Tout est disponible sur la Sur la base Donc là on peut chercher par collecteur Par exemple si on s'intéresse à quelqu'un Qui a collecté à Madagascar On va rechercher toutes ces récoltes Alors par contre Le problème c'est que toutes les informations Qui sont sur la planche d'herbier Donc c'est pas seulement la plante C'est aussi une étiquette Et c'est cette étiquette Qui a une grosse importance pour les scientifiques Puisqu'elle comporte les On peut le voir Elle comporte les informations Sur qui a récolté ces plantes A quel endroit Quelle époque Quelle saison Est-ce qu'il y a d'autres informations Sur l'abondance Est-ce que c'était une plante rare Est-ce qu'il a eu du mal à la trouver ou pas Et toutes ces informations N'ont pas pu être informatisées Pendant le processus de rénovation Puisque ça demandait de lire attentivement Et de comprendre chacune de ces étiquettes C'est-à-dire qu'en fait Auparavant dans votre base de données De classement on va dire Vous saviez à peu près En fonction du nom d'une plante Dans quel tiroir Dans quel endroit de la collection On le trouvait Même pas Plus ou moins Non non C'était Tout était physique Donc si on cherchait une famille Il fallait trouver la case Physiquement dans l'herbier De cette famille De plantes D'accord Donc en fait Si c'était pas dans la base de données Il n'y avait aucune information Donc là maintenant Tous ces systèmes d'herbier Scannables Tous ceux qui sont scannables Sont dans une base de données Uniquement photographique Et mais aujourd'hui Vous manquez de métadonnées En fait Voilà Donc il y a une partie Il y a 500 000 enregistrements Qui ont une métadonnée Associée Mais le reste Il faut nourrir Cette base de données En fait Et ça c'est forcément à la main Puisque c'est des C'est forcément à la main Il faut forcément réfléchir On a tenté l'OCR La reconnaissance de caractère Mais je sais pas si on peut voir Des exemples d'étiquettes Mais quand c'est tapé à la machine C'est déjà compliqué Quand c'est écrit à la main Il y a un siècle ou deux Les ordinateurs n'arrivent pas A comprendre ce qui est marqué D'accord Et alors la solution que vous avez trouvée C'est Les Herbonautes Les Herbonautes La science participative Un site collaboratif Pour déchiffrer les étiquettes C'est ça Et ça c'est vraiment une révolution Puisque ça permet A la communauté Mais pas seulement scientifique De s'approprier Ce travail Et de pouvoir contribuer A la science en fait C'est à dire qu'il n'y a pas besoin De connaissance préalable Moi je pourrais aider Alors il n'y a pas besoin De connaissance préalable Mais il faut quand même Arriver à s'en sortir Entre les différents noms De régions de France Il y a deux siècles Ou ce genre de choses en fait Ça dépend vraiment de Oui parce qu'il y a des noms De pays et de régions Qui n'existent plus On a des noms du monde entier Qui ont été récoltés Par des scientifiques Du monde entier Donc on a des étiquettes Écrites en chinois Écrites en manuscrit En chinois traditionnel manuscrit On a des choses Qui sont difficiles à lire Donc on peut avoir besoin De spécialistes uniquement Par exemple du déchiffrage Du chinois manuscrit Oui Ou des noms japonais Anciens Enfin tout est D'accord C'est vraiment des niches Très spécifiques Et tout est organisé Par projet en fonction Justement de ses caractéristiques Quand on arrive sur la page Par exemple On peut choisir Donc c'est des projets C'est des missions C'est ça Qui s'appelle sur le site Alors il y a des missions Sur Et sur les Fagacés La famille Duchesne Qui est une famille gigantesque En Asie Et justement On a accueilli un chercheur Qui travaille en Chine Qui travaille justement Sur ce groupe de plantes Il a passé trois mois chez nous Il a mis au point Cette mission Herbonautes Pour pouvoir justement Obtenir les informations Sur toutes ces localités Vietnamiennes obscures Qui sont très difficiles À déchiffrer Et donc vous avez mis en place Un système Un système sur la page De mission De quête Un système de quête Il y a des niveaux En fait Le top niveau On peut Donc on acquiert les niveaux En fonction de l'expérience Qu'on a Et de la capacité À ne pas se tromper Parce que le système Compte les erreurs également Il compte quand on a bon Mais il compte les erreurs Et en fonction de cela On peut Voilà Donc en fonction de cela Le top c'est de pouvoir Mettre les coordonnées géographiques De la localité qu'on trouve Donc nous Dans mon équipe De macroécologie Ce qui nous intéresse C'est de pouvoir localiser Sur une carte Ces échantillons Et pour ça Il faut pouvoir mettre Des coordonnées géographiques précises Type GPS Sur ces échantillons Quand on récolte des plantes Aujourd'hui On enregistre le GPS Donc on sait exactement Où ça pousse Par contre Toutes les millions de récoltes Qu'on a D'avant l'époque du GPS On ne sait pas nécessairement Où elles sont Alors moi je commence là J'essaye de déchiffrer ici Et je fais une bêtise J'écris n'importe quoi Je vais casser Toute votre base de données non ? Non Parce qu'il y a un système De vérification justement Qui En fait On demande cette étiquette On la pose à plusieurs personnes Plusieurs personnes vont la voir Plusieurs personnes vont indiquer Ce qu'ils vont lire Si tout le monde est d'accord C'est bon Si tout le monde S'il y a des désagréments Dans ce cas là Le système met en contact Les personnes qui ont contribué A lire cette étiquette J'essaie que tout le monde soit d'accord On bat à mort Et Un coup d'épée Et puis C'est celui qui gagne Qui a raison Donc j'espère que c'est celui Qui a raison qui gagne Et pas l'inverse Non mais sérieusement Les données sont Super qualités En fait Parce que Quand on fait ça nous-mêmes C'est une seule personne Qui le fait Et il y a forcément des erreurs Alors que là Ça limite vraiment Le nombre d'erreurs possibles En fait Donc vous avez lancé ça quand ? C'était un peu concomitant Avec la publication De la base de données De la mise De la fin de la rénovation Donc autour des années 2013 Mais le système Est en continuel développement Il y a des versions Il y a une version anglaise J'aimerais bien C'est une version chinoise Pour toutes les plantes asiatiques Du Mekong Parce qu'on a des millions Des centaines de milliers D'échantillons De cette région Donc voilà Il y a beaucoup de monde Qui est inscrit sur ce site ? Je n'en ai Aucune idée Des nombres de personnes En fait On attend On compte les contributions Donc par exemple Pour les fagacés On attend à peu près 60 000 contributions Pour mener à bien le projet Si c'est un petit projet On a besoin de moins De contributions D'accord Mais elles arrivent vite Quand même Il y a un rythme Où ça avance Trop lentement pour vous Non non Ça va très vite Ça dépend de la difficulté De la zone en fait Si c'est que des étiquettes Écrites il y a deux siècles Pour des localités Très difficiles En Asie par exemple C'est plus difficile Que pour des localités françaises Alors j'ai cru voir Que les missions En fait sont chapeautées Par des chefs de mission Il y en a un Qui fait une thèse Donc c'est des Les missions correspondent À des recherches individuelles Voilà Les missions correspondent À des recherches Parce qu'on ne peut pas Mettre les 8 millions de plantes Dans le système Et débrouillez-vous Il faut hiérarchiser un peu Le système Donc il y a des choses C'est des questions De priorité scientifique Quelles sont les questions scientifiques Que l'on se pose en fait Donc ce n'est pas forcément Des gens du musée Mais ça peut être des étudiants Qui sont dans d'autres régions Mais qui ont besoin Des infos de nos collections Ça dépend vraiment des priorités Il y a les plantes Tectoriales Il y a les chênes Je vais bientôt faire les bambous Et donc en fait Mais ça répond Parce que le but final C'est de Ces plantes numérisées En fait c'est d'avoir Une très grande base de données Très bien enseignée Avec toutes les métadonnées Les infos Le but c'est d'avoir La base de données De la plus haute qualité possible Mais c'est aussi De pouvoir s'en servir Pour répondre à des questions scientifiques Donc par exemple Pour le projet bambou Que je vais essayer de lancer Dans les mois qui viennent C'est d'essayer de comprendre Quel est le cycle De floraison des plantes Donc tous les échantillons Qu'on a sont en fleurs Donc on sait que telle espèce Fleurissait il y a 200 ans Par exemple 70 ans Vous savez que les bambous Fleurissent avec des cycles Très variés Par exemple tous les 70 ans Dans le monde entier Il y a une espèce qui va fleurir Et donc ce qui m'intéresse C'est ces cycles là en fait Oui donc les bambous Je t'écouvre Donc on a des plantes Qui fleurissent tous les ans Il y a des bambous Qui fleurissent tous les ans Mais il y a surtout Des bambous qui fleurissent De façon totalement incompréhensible Et donc tous les 70 ans Tous les 100 ans Par exemple On va avoir une fleuraison De toute la population Ou de tous les clones Connus de cette plante Partout dans le monde Partout dans le monde Si c'est un clone C'est une question d'atmosphère Ou de Non ça sent plutôt le génétique Parce qu'une bouture Qu'on cultive aux Etats-Unis En France et en Chine Va fleurir en même temps Ah oui Même si on la cultive En Argentine par exemple Ils communiquent Peut-être qu'il y a un système De communication On n'en sait rien Mais c'est peut-être Plutôt une horloge Oui Et donc au bout de 70 ans Plus ou moins Un ou deux ans Evidemment Mais tout va fleurir Tout va mourir Les graines vont tomber Et ça va repousser Et il faut qu'on fasse Un 56 cas sur les bambous Seriousement C'est clair C'est clair Ça c'est un drame Pour les pandas par exemple Quand tous les bambous fleurissent Et meurent Qu'est-ce qu'ils mangent ? Oh là là Oh là là Les producteurs de pouces de bambous Qu'est-ce que Quand toute la population La plantation de bambous fleurit Et meurt Qu'est-ce qu'on met Dans les boîtes De pouces de bambous ? Donc c'est une question Qui intéresse pas seulement Moi en tant que scientifique Mais ce qui intéresse aussi La société C'est savoir Essayer de déterminer Ces cycles de floraison Et parce que pour l'instant On n'en sait pas grand chose Pour l'instant On ne sait pas grand chose Non Et une des façons de regarder C'est On a deux siècles d'histoire De collection de bambous On sait que ça fleurissait Telle année Telle année Maintenant il faut Essayer de renseigner Ces dates de floraison Mettre ça en lien Avec un spécimen Une localité Sur la carte Et voilà Et en fait Vous faites du big data botanique En fait du big data botanique Voilà c'est ça Je participerai au projet bambou Dès le premier jour On travaille aussi Sur la conservation Est-ce qu'on peut prédire Si une plante est en danger En fonction du nombre De choses que l'on a dans l'herbier Il y a beaucoup de plantes Qu'on a Qui sont connues Que d'une seule feuille Par exemple On connait que Pour beaucoup d'orchidées De Madagascar On n'a qu'un seul échantillon Et c'est tout Personne n'a jamais rien récolté Depuis un siècle Et là Et on se rend compte En numérisant l'herbier Que c'est le cas Deux tiers des plantes Ah oui Voilà Et donc Est-ce que c'est quelque chose D'extrêmement rare Ou est-ce que c'est quelque chose De commun Mais que personne n'a jamais récolté Et donc on essaie De déterminer En fonction des métadonnées Justement Qui a récolté A quel endroit A quelle année Le type de plantes Sa famille et tout ça Avec un algorithme On essaie de prédire des choses Et au niveau de la réutilisation De toutes ces données Alors j'ai cru voir Qu'il y avait une licence Creative Commons Qui couvre quoi ? C'est les métadonnées Mais aussi les photos ? Ça couvre aussi les photos Mais il ne faut quand même Pas oublier de citer le museum Et on les utilise Oui parce que La base de la licence Creative Commons Voilà C'est juste ça en fait Mais il n'y a pas de Non mais c'est super déjà Il n'y a pas d'aspect commercial Autre chose D'accord Et donc du coup L'objectif De ce grand mouvement Un peu de ludification De la numérisation Enfin Du taggage finalement De l'herbier Le but à terme C'est d'avoir tout Ou c'est d'avoir le maximum En fonction des projets Ou c'est Le maximum En fonction des projets Mais le but final Est d'avoir tout évidemment Mais ça demande quand même Beaucoup de contributions Parce qu'il faut que Trois personnes voient Chacune des 8 millions de planches Ça fait beaucoup De contributions Mais est-ce que c'est un projet Unique au monde ? Il y a des tentatives C'est un projet unique au monde Pour l'instant Mais les autres herbiers Dans le monde En fait on est les seuls À l'avoir compté Et scanné en fait Dans tous les grands herbiers Alors les petits herbiers L'ont fait bien sûr Mais tous les grands herbiers De plus de 7 millions D'échantillons L'ont pas fait Donc on dit Qu'on est le plus grand du monde On en est plus ou moins sûr C'est ce que dit L'index de tous les herbiers Du monde Qui est à New York Mais on est les seuls À l'avoir compté En fait Eh beau gars Ce musium C'est ça Mais on a besoin L'intérêt de ce projet C'est aussi de communiquer Puisque qui sait Qu'on a le plus grand Herbier du monde À Paris Quand on passe dans la rue Buffon Au jardin des plantes On est loin d'imaginer Qu'on a le plus grand Herbier du monde Qui est là en fait Et puis là Ça permet justement D'y avoir accès De découvrir De découvrir comme ça Toute une collection De trucs assez dingues De trucs qui ont été récoltés Il y a 2-3 siècles Il y a des choses disparues Il y a vraiment Plein de choses en fait C'est une histoire De la vie La vie biologique Comme ça C'est une histoire De la vie biologique Mais c'est aussi Une histoire des scientifiques Puisque On peut voir Les modes en fait Et ce qui s'est passé Dans le monde Et ce qu'a conduit Ce qu'a drivé Le travail des scientifiques D'accord Et vous avez été Est-ce que vous avez été Parce que le projet En termes de ludification Et en termes de récupération Finalement Du travail Des internautes Bon on sait Qu'il y a des entreprises privées Qui sont très très fortes Comme ça Pour récupérer le travail Au moins là C'est pour une cause Voilà C'est pour une cause publique C'est affiché Et tout ça Ça a inspiré D'autres projets de recherche Parce que L'herbier Ici N'est pas le seul endroit Où les scientifiques Auraient besoin De ce Non mais Les herbiers Sont les premiers A avoir été numérisés En fait Il y a le projet Irrécolnable Donc qui est un projet Financé par l'ANR Qui vise à informatiser Toutes les données D'histoire naturelle Donc là On passe à une autre échelle Donc à côté de l'herbier Où est mon bureau On a la collection d'insectes Où il y a 50 millions d'insectes Chacun sur son épingle Avec cette petite étiquette miniature Et donc là C'est un autre défi En fait Et donc ça par contre Plusieurs C'est le problème Donc plusieurs Instituts d'histoire naturelle Essayent de trouver une solution Qui soit Coste effective Qui permette de s'en sortir financièrement Et d'informatiser Ces millions de spécimens Parce que naturellement On pense Il faut un scan 3D Il faut un scan 3D Ou alors Il y a une solution C'est de prendre une photo de la boîte Et de repérer Chaque échantillon Dans cette boîte Et de lier les informations à ça Mais il faut quand même Que quelqu'un Lise chacune des étiquettes Et là il y aura peut-être besoin De refaire un nouveau grand jeu Un grand jeu sur les insectes Voilà Sur le type de pucerons du Japon Par exemple Où il y a 200 000 pucerons Sur une épingle Non je veux caricaturer Mais c'est quand même Pas très loin de ça Ça marcherait Il y a beaucoup de passionnés d'insectes Il y a beaucoup de passionnés d'insectes Et c'est aussi des problèmes de société Étudier les invasions d'insectes Et tout ça Eh ben Super C'est prévu pour quand le projet bambou ? Parce que je... Le projet bambou Il faut que je m'attèle à ça Ok Bah vous nous préviendrez Bah merci beaucoup C'était super chouette Et rendez-vous sur les herbes en l'autre du coup On va finir par une vidéo d'Animaux mignons Comme d'habitude Aujourd'hui c'est un châssis à moi Qui miaule de manière bizarre Il s'appelle Quincy Et c'est une vidéo de Barky Cat Bros Dans 200 ans Il y aura des internautes Qui s'en retrouveront face à ça Et qui devront le taguer Voilà pour... Une nouvelle espèce Une nouvelle espèce On ne se rend pas compte Le mien miaule un peu comme ça Tu crois que c'est une nouvelle espèce ? Ouais je ne sais pas Ça suffit pas On en reparlera dans 200 ans Ok Voilà c'est ça Merci encore Et puis à la semaine prochaine A la semaine prochaine Salut